Remercie, c'est parfait. Une bonne journée à vous ! Merci également ! Il est pas bien fixé, je crois, ce capot. Ah bon ? Vraiment, il est très bien, mon capot. Oh, il est parfait, là. Il est parfait. Il t'a dit qu'il était parfait ! D'accord, c'est sûr ! Hola ! Hola hola ! Hola, señor, si ! Je suis la personne que vous avez demandé pour travailler ici dans le labo. C'est Alberto, non ? Si, Alberto. Ça va, Alberto ? Si, claro. Et vous ? Comment allez-vous ? Ah, ça va, ça va. J'étais en train de préparer une petite tournée, là. Si, si, si. J'ai besoin d'aide ? Euh... Bah ouais, il me faudrait juste la chaux, quoi. On va mettre la chaux. J'ai tout rangé, j'ai préparé pendant la nuit, vous inquiétez pas. C'est incroyable ! On a un problème, ils règlent ça de suite. Combien de chaux, il vous fallait, j'ai rangé tout ça de côté. Bah moi, je vais en prendre 24, prenez-en doux si vous voulez. Bien sûr. C'est parti, hein. Tu sais, je vois un mec débarquer, mais c'est qui, lui ? Les pénis sont devenus énergies, sinon. Ça va, Alberto ? Bon voyage ? Si, ça a été un peu de turbulence, vous savez, mais bon. C'est avec, hein. Il est venu à Caillou, là ? En plus, il est venu pas trop, je vais pas me mentir. Je suis pas très fan des voyages d'avion. Il y a un peu peur. Ah bon ? Vous avez eu le mal de l'air ? Oui, on va dire que j'ai eu une mauvaise expérience une fois. Il a failli me faire cracher. Vous avez failli matar ? Oui. C'était quand ? On va dire il y a quelques années. Du coup, Alberto, c'est quoi votre spécialité à vous ? Oui. Au début, il me s'est occupé de la cocaïna. Si. Et maintenant, on va dire, il commence à faire un peu de tout ce qui concerne la méthamphétamine. Ah, ben justement. Ben, viens. Faire visiter un petit peu le labo de méthamphétamine. Bien sûr. Et bon. Très belle tenue, en tout cas. Eh, gracias. Vous êtes arrivé quoi, Alberto ? Arrivé dans la nuit. Il fait quelques tournées. Il travaillait pendant la nuit. Il a même pas dormi une minute. Vous êtes un brave, hein. Oui. Vous savez, on m'a engagé ici pour le travail. C'est qui ? C'est mi hermano qui vous a... Oui, c'est Flaco. Flaco. Oui. Flaco, il m'a dit venir ici. Non, pas Flaco. Flaco. Oui, mais c'est parce que l'habitude, c'est pour ça. Je l'aime bien. Il a demandé de dire Guadalajara, vous allez voir. Oui, je lui demanderai la prochaine fois. Ah, ça, c'est ma petite voiture de service. Allez-y, montez. D'accord. Donne une petite question. Oui. Pour les congés payés, ça se passe comment ? Pour les congés payés ? Dès que je suis arrivé hier, je me suis renseigné, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Donc toi, je viens hier, tu commences déjà à parler de congés payés ? Parce que voilà, il y a une famille, tu sais, des enfants à nourrir. Ah, mais tu sais quoi, c'est pas paradisac ici ? C'est déjà payé ici, regarde. Ouais, bon. C'est une île et tout ça, mais bon, il y a de la famille un peu partout, tu sais. Ouais, je comprends. T'as de la famille, Los Santos ? Non, pas spécialement. T'es marié, toi, bientôt ? On va dire qu'il y a une petite copine. Ça se voit, ça se voit. Ça va, vous vous plaisez bien ici ? Bah, écoute, moi, oui, après ça dépend des gens qui viennent. Y'en a, ils sont un petit peu... Ah, ils ont le mal du pays, tu sais, ils sont là, ils... Ils ont mal à la tête, ils saignent du nez, des fois même, ils disparaissent, ils meurent. Oh, ça dépend, tu sais. Y'a beaucoup de serpents qui traînent ici, faut faire attention. Il demande des rumeurs par rapport à Caillou, tu sais. Ah, les rumeurs, les rumeurs, hein. Et donc là, on se dirige où ? Là, on a la boîte. Ah, d'accord. Vous avez un professeur à l'ancien ? Un certain seigneur Heisenberg ? Si, Walter White. Si, tu la connais ? Oh, bien sûr, bien sûr. Bah, c'était mon mentor. On va dire qu'il était très... Nommé à cette période avant qu'il meure. Aïe, aïe, aïe. Ah, il est mort ? Ah, je ne sais pas. Il est mort, il est mort. Il a fait un temps, on va dire. Alors, bienvenue dans le labo de Met. D'accord. Le labo de Met, c'est simple, en fait. T'as deux unités, ok ? T'as la première unité ici, et la deuxième là. L'unité, en fait, fait le même travail, d'accord ? Je vais te montrer. Là, y'a la première cuve à remplir. Trente de fenis et trente de Met. D'accord, c'est. C'est comme en Mexico. Voilà. Et en fait, la boîte a la même chose à faire. Après, t'envoies la synthèse. Ensuite, t'as la réduction. Et après, la réduction, il faut attendre une heure. Tu récupères des plaques, tu les casses, tu les empoches. Fin de l'histoire. Ça prend de près une heure. Moi, je te propose que tu fasses le premier. Je t'observe bien et je ferai le deuxième. Avec plaisir. Bon, donc, la phénylacétone et la méthylavamine, tout ça là. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est un peu compliqué, c'est barbare au début. Mais après, on s'y fait. C'est comme qu'on était petit. C'était math. Ça rendrait difficilement, mais une fois que c'est maîtrisé, c'est facile. Exactement. C'est comme avec les femmes. Au début, ça rendrait difficilement, mais une fois que c'est maîtrisé, ça rendrait plus facilement. Mais bon, des fois, ça ne veut pas être maîtrisé. C'est des problèmes là. Ici, on lance l'image de synthèse. Ne me demande pas ça sert à quoi. Je ne suis pas chébiste, moi. Et on lance la réduction. Eh, c'est clair. Oh, señor Guzman. Eh. Je vais vous laisser. Allez, bonne consultation. Bon courage. Eh, gracias. Eh, bonne santé. Je repasse plus tard. Eh, pas de souci. Hermano. Hola, hermano. Estas bien ? Si, ça va et toi ? Oui, ça va et toi ? Oui, ça va et toi ? Oui, c'est une location, c'est une location. Juste voir en fait. Une location ? Ouais, parce que 120 000, juste voir en fait, ça vaut la peine. Donc, j'ai la chapelle. C'est quoi un contender ? Guardian. Guardian. Ah non, mon quartier, on va faire de la merde. Ah, on est d'accord. Ah, là, là. Oh, gosse. Désormais, je regarde à gauche et à droite. T'as vu ? Attention, regarde. Ah, attention, regarde. Oh, ouais, ça va, ça va. Je vais tester un petit. Oh, elle est bien, la nouvelle affiche. Photo, là. Je regarde pas l'objectif, t'as vu ? Je suis en mode parano, c'est pour ça. En train de réfléchir. Je fais regarder mon compte bancaire. Le compte pro. Je vais rendre fou, Flaco. Là, je vais le rendre fou. Là, on va consulter le solde qu'il y a sur le compte du Biniz. OK ? Hier, il y avait 167 000. Oh, il y a eu des ding-gris. Je crois, il a payé tout le monde. Ah, c'est des primes. C'est des primes. Ah, c'est des primes. Ah, c'est des primes. Eh, Hermano, Hermano, dis-moi. C'est normal si on est à moins 40 000 sur le compte d'entreprise ? Non. Qu'est-ce que t'as fait ? Ah, rien. On est à moins 40 000. Bah, je me suis dit, toi, qu'est-ce que t'as fait ? Non, 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 attends, viens, on va vérifier ça. C'est chaud ? C'est chaud ? Ouais, ouais. Ah, c'est bon. T'as mis ma petite tenue vers Pomme ? Mais non, on est à 15 000 sur le compte d'entreprise. Ça va, ça va, ça va. Attends, mais il y a quelques jours, on était à 160 000. Il s'est passé quoi ? Il a fallu acheter le Camachou et faire les payes. Les payes, ça s'apprêt combien ? 90 000 ? 110 000. 110 000 ? Ah ouais. Camachou, ça va. L'avocat, c'est pour quoi faire ? Pour les contrats et tout ça. Là, il a eu beaucoup de travail. Il faut refaire les contrats. T'as un gilet sur toi, là ? Ah ouais. On m'appelle. Allô ? Oui, bonjour, monsieur. C'était pour savoir si vous étiez ouvert. Je vois que vous l'êtes. Je vais arriver au garage. Vous y êtes ? Oui, effectivement, nous sommes au garage. Ah bah écoutez, c'est fort appréciable. J'arrive tout de suite. Tout de suite. Merci beaucoup. Non, rien. Je sais pas, c'est une meuf super jaurieuse. Un gilet, tiens, je peux te donner de l'argent, tu vas me l'acheter une ? Prends ça avant d'acheter deux pour le test. Vas-y, vas-y. Je sais pas si c'est pas pour une réparation, un custom. Si c'est un custom, je vais lui éclater sa voiture. Ok. Ah ! J'y connais pas grand-chose, moi, custom. Faut que tu m'apprennes. C'est pas difficile. Eh ! C'est comme avec les atmas, sauf que tu le fais avec les coches. Avec les êtres humains ? Non, avec les coches. Ah, mais moi j'arrive plus à custom les êtres humains. Elles leur renvoient le moteur, à changer la couleur. Oui, mais ça moi j'aime pas. C'est trop rouge. Faut pas faire la peinture. J'ai du mal à réparer. Que ce soit être humain ou voiture, une fois que c'est cassé, c'est cassé. T'as vu ma tenue ? Elle est incroyable, elle est super belle. T'as vu ? Franchement j'aime bien. Vas-y, je veux la même. Je la veux comme toi. Mais en mieux. Attends, je vais être à ma chambre. Y'allez où ? Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai pas cassé les phares. Pfff. Astafallah. Ohlala. Et bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Très bien, merci et vous-même. Ça va, ça va merci. Très belle couleur hein ? Ah merci, j'adore le camel. Oui, oui, oui. Couleur camel ? Oui. C'est pas bon. C'est bon ? Qu'est-ce qu'il vous faut messieurs, dames du coup ? Alors s'il vous plaît, j'ai un petit problème. C'est qu'en ouvrant le portail ce matin, il s'est refermé sur le capot. Et vous allez voir, il m'a quand même pas mal arraché la totalité de l'avant. C'est sûr, c'est un portail. Mais écoutez, j'étais à 20, même pas 20. Je pense que c'est plus un sanglier hein. Ah non, je vous... On les confond souvent hein. J'ai mis bien un portail monsieur. Non mais je vous promets hein. Alors, alors, alors. Il semble pas avoir touché les phares, cela dit. Bon, y'a un phare quand même qui fait un peu la gueule hein. Ah bon ? Mais y'a pas qu'un phare là, je crois, non ? Non mais tu vois, cette terre, il va me faire payer plus cher, fais toi. T'es pas, j'ai les deux magiques. Oh ! Mon mari aussi ! Ah vous êtes mariée ? Oui, 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 je suis mariée. C'est votre mari du coup, à côté ? Enchanté monsieur. Non, non, non. C'est déjà mis. On peut quand même, j'oserai pas, il a 20 ans. Non, je suis pas mariée. Vous êtes pas mariée ? Non. Et vous attendez quoi ? Bah je sais pas, c'est... C'est caca les filles. Voilà, il trouve que les filles c'est caca. Allez-y, faites le tour, et dis-moi si ça vous va. Alors, attendez, laissez-moi regarder. Qui ? Oui, oui. Moi mon bras, puis je vous demandais de passer un petit coup de chiffonette ? Oui, bien sûr, et que vous nous rendiez plaisir. Ah, je vous remercie. Merci, c'est bien comme ça. Pas sympathique. Après, le travail est exceptionnellement bien fait, hein. Ah oui, j'instique bien, hein. Et voilà, comme neuf. Pas tout à fait la même chose. Merci monsieur. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous donne combien ? Oh, une centaine de dollars. Allez, bah écoutez, on est parti, hein. Remercie, c'est parfait. Une bonne journée à vous. Merci également. Bienvenue sur... On est bon. Tu veux rentrer ? Ah bon ? Vraiment, il est très bien mon capot. Oh, il est parfait là. Il est parfait. Ah bon ? Il t'a dit qu'il était parfait. D'accord, ça sort. Au revoir, monsieur. Au revoir, à bientôt. Bonne journée, bon courage. Egalement. Complètement folle celle-là. Eh bonjour, monsieur. Salut. Comment allez-vous ? Ah, ça va et vous ? Ouais, ça va, ça va, super. Dites-moi. J'aurais aimé faire un devis et au mieux peut-être pouvoir m'acheter un moteur sans maximum. Si possible. Ah, d'accord. Moi-dieu, je vais la nettoyer. Vous avez fait quoi avec cette voiture, monsieur ? Il est quand même assez seul, hein ? Non, il faut aller rester dans le garage longtemps, quoi. Je peux vous nettoyer sur l'intérieur, parce qu'il y a des tâches un petit peu suspectes, blanches. Bon, après, ça me regarde pas, mais à l'arrière, c'est pas foufou, hein. Ah, pourtant, j'ai acheté une neve aller rester dans le garage, donc écoutez... Ah, il s'est passé des choses assez noires dans le garage, hein. Moi, il y a peut-être des voisins qui ont fait quelque chose dedans, je sais pas trop. Euh, du coup, ça vous coûte 3 500 à peu près. Ouais, donc le double du prix de la voiture, c'est génial. Bon, du coup, je fais pas intéresser. Non, c'est à 25, à 25. Je suis désolé. Ça vous dit pas ? J'allais la revendre vite fait. Non, je vais pas intéresser. Oh, lui, oh, lui. Bah, c'est le double du prix de la voiture, pas que ça. Oh, bah, dans ce cas-là, acheté une nouvelle voiture, alors. Ouais, bah, c'est ce que je vais faire, je vais acheter une nouvelle voiture. Là, c'est quoi comme voiture ? Je sais pas, mais il me faut une 4 places qui soit correct, mieux que ça. Une révoltaire, c'est bien une révoltaire ? Non, j'ai... Bah, mais j'ai pas d'études. C'est marrant. Ah ouais, c'est ça, le problème des pauvres. Vous voyez tout en petit. Ah, je vois tout en petit, ouais. Surtout une 4 places. Oh, bah, ça marche. Oh, parfait, alors. Bah, au moins, au moins, elle est lavée, hein. Vous êtes pas vus pour rien. Vous voulez pas des vides teintés ? Franchement, c'est classe, des vides teintés. Oh, allez, on part sur des vides teintés. Non, non. Bah, non, non, j'ai pas... Non. Allez, c'est bon. J'entends rien, les vides sont double, j'entends rien. Allez, c'est bon, y'a pas de soucis. Ouais, parce que bon, euh, bon. Bon, merci. Ouais, je vous en prie. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Alors, quoi de neuf ? Je viens de travailler. Ouais, je vois ça. Tu sais faire des custom ou pas ? Ouais. Moi, je suis nouveau, hein. Je suis nouveau, mais très haut gradé, quoi. Oh, je suis apprenti, apprenti patron. Ah, pas du patron, il est là-bas, le vrai patron. Il me regarde, là. Ah, il est là-bas, il est là-bas. Là, je fais genre, je travaille, là. Je ramasse, je nettoie le sol. Ah, là, je vais dire bonjour, patron. Bonjour, patron. Oh là, oh là. Patron. Pas de respect, il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect, qu'est-ce que je te dise ? Elmano, mets-moi l'adresse, s'il te plaît, pour commander les petites tenues, là. Si, parce que j'ai... Bonjour, les patrons. Eh, bonjour. Hola, hola. Estas bien, Elmano ? Voici, parce que ça... C'est même pas capable de nous rattraper, c'est terrible, ça. C'est bien Rian ton prénom. Bien ça, c'est ça, Ryan Jackson. Il pleut des patrons, maintenant. Si, si. Ryan Jackson. Attention, il faut prendre les parapluies. Tu viens d'où, Ryan Jackson ? Moi, je viens d'Amérique, des Etats-Unis. Pourquoi tu hésites quand je te pose la question ? Non mais je cherche mon parapluie dans mon sac. On m'a voulu mon parapluie, je crois. Mon parapluie ? Eh oui, ma Jeep Leu. Ah, mais on m'a voulu mon parapluie, en vrai. Il y a des hot dogs dans le frigo. Il n'y a pas là. Mais ramène-moi en haut, allez. Petit coca. Mais oui, mais les hot dogs, c'est pas de la viande qui vous intéresse. Comment ça, c'est pas de la viande qui... comment ça ? Moi, j'aime pas trop les hot dogs. Je préfère la merguez. Mais moi, je m'en fous, moi. Moi, j'en veux un. Le patron, il me raquette. Merci. Ah, le patron, c'est lui qui commande. Alors, je vais faire la raquette. Mais c'est quand même... Doucement, 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 doucement. Du bon port. Vous allez avoir le hockey. Très bon port. J'adore le port. J'suis un mec qui adore le port. Mais carrément pareil, en fait. Tenez, ma tournée deuxième. C'est pour vous. Merci. Vous avez de la tekelac, juste comme ça ? Ah non, moi, je... Allez, allez, donne-moi. Je ne bois pas d'alcool en service. Bon, je vais travailler, patron. Bah, tiens, tiens, déjà. Tiens, tiens, viens. Allez, t'es gentil avec moi. Je suis gentil avec toi. Allez, bois ça cul sec. Il va faire un cul sec. C'est 10. C'est cul sec. Tu vas faire un cul sec. Allez, 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 on enchaîne. Bonjour. Voilà, voilà. Vous allez bien ? Ça va avec vous ? Ça va, ça va. Dites-moi. Ah, vous travaillez ici ? Moi, je travaille ici. Bienvenue, alors, au travail. Attendez, j'ai un petit cadeau pour vous. Avant chaque custom, d'accord ? Avant chaque custom. On va voir ça. Cus sec. Allez. J'en tape quand même. À 10 ? Bah, 10. Je vais vous donner 10. Allez, hop. J'ai jamais pu ça. Vas-y, on va essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas grave, on va le remplacer. Allez, hombre, t'es costaud, t'es costaud. Ça va le faire. Ça va ? Alors, tu te sens mieux, là ? Putain, je me suis mangé une tarte, là. Ah ouais, c'est efficace, on est d'accord, hein ? Ouais. Là, les custom, tu vas les réussir, mais haut la main. Il y a même moyen, je les custom, je les dé-custom, je les recustom. C'est exactement. Pendant que là, je suis boosté, là. Ah ouais, là, clairement, ouais. Ça, je vais appeler un taxi, parce que j'ai vu qu'il y avait un taxi en ville, là. Pour aller faire la commande du Darknet. Oh, je suis mort. Viens, on fait ça. Et je la récupère, et je récupère la commande devant le taxi. Ah là, ce taxi, j'ai quoi ? Starfallah. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis actuellement au parking central, et j'aurai besoin d'un moyen de locomotion. J'arrive d'ici, d'ici patte, monsieur. A tout de suite. Ah, tout de suite. Oh, mon dieu. C'est quoi, ce taxi ? Starfallah, je crois que je vais prendre mon véhicule, là. Bonjour, monsieur. C'est vous qui avez appelé un taxi ? Oui, c'est moi, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Allez-y, petit place. Merci, c'est gentil. Super. Ça sera 40 dollars le kilomètre, c'est bon pour vous, t'as ? 40 dollars le kilomètre ? Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, c'est un peu cher, mais c'est comme ça, tu sais. Ah ouais, c'est plus qu'un peu cher. Bah écoute, ça c'est pas moi qui fais les prix, tu sais, mon boy. Découvre, ça va, monsieur Drogué, là ? Starfallah. Ouais, ouais, ça va, ça va. Vous vous appelez comment ? Moi, c'est Sade. Hein ? Sade ? Ouais, comme triste, sauf que je suis pas triste. Mais pourquoi vous vous appelez ça, d'alors, dans ce cas-là ? Toutes les pétasses que je baisse qui sont tristes, après, tu vois, parce qu'elles ont des mots et que moi, je veux pas. Tu baisses des pétasses ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai plein de meufs, moi. Vous faites quoi dans la vite, monsieur ? Moi, je suis ingénieur en télécommunication, là. Ouais. Pour mon cerveau, j'ai pas tout compris, j'avoue. En gros, là, on va réparer, enfin, je vais réparer, du coup, une antenne. Ah super, hyper, hyper, hyper. On va sortir avec une tablette, et je vais voir si tout est OK, et puis après, je vais récupérer ce qu'on me doit. Super, incroyable, ça. Et ça va, ça paye bien comme... Ouais, 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 ça paye bien, ça paye bien. Bah, peut-être pas autant que taxi, en vérité, hein. Taxi, j'ai l'impression que ça gagne vraiment bien. Ouais, c'est vrai que... ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu fais que taxi dans la vie ? Ouais, je suis taxi, ouais. Ou c'est un passe-temps ? Non, 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 c'est... Parce que y'en a, ils font taxi la nuit, puis la journée, ils travaillent, quoi. Un vrai, un vrai job. Et bah je suis taxidermiste la nuit Ah d'accord et tu collectionne quoi ? Les cadavres tu vois en fait quand je trouve des cadavres et bah tu vois je leur donne une petite beauté quoi tu vois ce que je veux mettre Ouais je vois je vois Moi j'ai juste une petite question je vais vous poser une question mais ne vous énervez pas d'accord y'a rien de... Je vous écoute Vous êtes un homme ou une femme ? Je suis un homme c'est monsieur Ah bah voilà tout s'explique alors Bien sûr ! Attends quand même ça se voit que tu es un homme non ? Euh... Oui bah on va dire qu'aujourd'hui j'ai oublié mes lunettes alors c'est un peu compliqué Ouais Ouais non mais je fais comprendre tu vois que l'IPEC ça impressionne un petit peu tu vois Si c'est vrai c'est vrai ouais Ah oui ça crépec en vrai Bien sûr attends ils sont tous des complexes d'infériorité les autres boys là quand je les crois C'est juste que je vais pousser plus fort à la salle c'est tout C'est qui tes autres boys d'ailleurs ? Moi ! Mais mes autres boys moi j'ai le forum Forum forum... Ah ! Forum drive ! Forum drive tout en fait monsieur C'est quoi là-bas c'est des ballasses ? Monsieur Ou les familistes je m'en rappelle plus Ne parlez pas des choses qui passent monsieur Mais bien sûr les familistes Ouais les familistes ouais 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 les familistes vous êtes tout le temps en retard hein C'est ça votre problème ? Pourquoi ça on est tout le temps en retard ? Ah je sais pas ce qui est pareil il y a beaucoup d'antillets chez vous Vous êtes tout le temps en retard et à chaque fois l'excusez Ouais mais c'est normal moi je suis un antille Pas trop vite le matin et doucement l'après-midi Exactement c'est exactement ça mon boy Peut-être tu connais bien tous les antillettes des loups Ouais je connais un petit peu je connais un petit peu j'ai voyagé Sade c'est ça Sade ? Non mais c'est un surnom c'est pas possible Mais c'est quoi ton vrai prénom ? Parce que moi je sais même pas déjà comment tu s'appelles toi Je m'appelle Pablo Pablo ? Et c'est bien d'où c'est Pablo ? Mexico ? Incroyable ! Tu vois l'antenne 5G là ? Il y a des problèmes là-bas Voilà monsieur je vous dépose où exactement ? Attendez moi juste là d'accord ? Faites tourner le compteur j'arrive Super je vous attente Je vous attente C'est parfait on va récupérer mon collègue Lui aussi il travaille sur une antenne Je vous mets l'adresse Super Allez ça va ça se passe bien en tant que taxi Y'a pas trop de clients qui sont chiants avec vous ? Non 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 C'est vrai c'est trop qu'il est Tu sais moi j'aime bien faire la discussion avec les gens Tout ça qu'on qu'elle tu vois ça peut passer non ? Ouais je vois je vois je vois Bon après y'en a tu sais ils sont pas du matin tu vois Ils disquettent pas trop C'est quoi ton plat préféré ? Mon plat préféré ? Ouais Oh là 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 tu me poses une disquette là ? Incroyable ! J'y sais pas Sérieux ? Ouais les hamburgers Les hamburgers si Ah aussi les hamburgers Ah les hamburgers c'est pas vraiment un plat Ah mais moi je cuisine pas toi tu sais moi je mange ce qu'il y a tu vois Et ton style de meuf alors ? Va être plus simple peut-être ça ? Pfff Alors moi je tape dans tout Les rousses, les brunes, les blondes, les skinny, les géchards J'ai plus tôt Ah ouais donc c'est pareil c'est plein du pauvre quoi Tu ouvres le truc et voilà Ouais c'est un peu ça Enfin c'est pas que j'ouvre tu vois C'est à peine j'ouvre ma porte Ouais ça Aujourd'hui c'est mon tour Ça fait une semaine j'attends Ah c'est bon j'ai plus le temps pour ça tu vois ce qu'il se veut dire Ah c'est bon là t'es posé du coup Ah c'est que j'ai pas le temps pour ces conneries tu vois T'as raison t'as raison Maintenant c'est quoi du coup ? Pourquoi t'as plus le temps ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui a changé ? Mais j'ai jamais eu le temps pour ça tu vois Moi j'vais à l'unicorne J'vais voir mes p'tites pétasses Trouvelle ! Ouais là bas c'est tranquille hein T'as raison t'as raison Tu sais faut donner du travail Elles travaillent dur quand même pour arriver où elles en sont tes vois Y'en a elles ont pas eu le choix hein tu vois qu'ils travaillent là bas Ouais arrête arrête hein Chaque fois où c'est comme ça C'est la faute des blancs c'est la faute des autres C'est la faute de l'Etat Et à un moment donné faut se remettre en question hein Qu'est-ce qui a dit ça ? C'était la faute de l'Etat ? Il y en a beaucoup Les gens dès qu'ils se sentent dos au mur Ils commencent à accuser les autres au lieu de se remettre en question ouais Mais non mais là j'parle des prostituées Oui bah oui Arrête on a tout le temps le choix dans la vie Ouais ouais J'essaie de le dé C'est quoi le rapport avec les blancs les machins j'ai pas compris Parce que tous les jours Il faut que je prenne à droite là c'est ça ? Ouais là à droite le petit chemin Mais tout doucement tout doucement Y'a des chacots ici y'a des chacots Incroyable Je vais appeler mon collègue il va venir Mais fais gare il est connu n'importe comment Ah ouais Arrête toi ici s'il te plaît Parfait Bah je vais l'appeler Marco je suis là ramène toi Cabron Bah il va venir Le soir il fait froid et j'ai oublié mes gilets Ça va Ah ouais ? Marco c'est comme mon père Dès que j'ai besoin de quelque chose bam Il me la rapporte et puis après il repart au travail Ouais attends je vais peut-être me pousser parce que là Ouais 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 Il est énervé je t'ai dit il est énervé Ouais ouais il est très énervé Marco mi amigo Como estas ? Ah tu m'as rapporté mes petits gilets Merci c'est gentil Ah ouais j'ai oublié ça arrive non ? Et viens de m'érico aussi ? Ouais viens de m'érico Ouais Ola ola hermano Eh ola ola Et merci hein Toujours aussi poli Cabron Bientôt Je vous dépose où monsieur du coup Euh du coup au Bénise hein s'il te plait Euh non parking central du coup Parking central du coup Parking central c'est parfait Alors du coup ça va être quoi le programme après ? Vend moi du rêve Là le programme écoute je suis en train de travailler Écoute je fais rien de bien d'intéressant En vrai c'est pas mal il y en a beaucoup qui sont au chômage ici Soutout dans le nord Ouais c'est vrai c'est vrai Moi je m'appelle moi c'est une bonne place C'est une bonne place Et tu connais bien les familles du coup ? Ouais 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 on peut dire ça Ouais tout en fait Ça m'arrive de les croiser de tout en temps Ouais père Castor ça te dit quelque chose ? J'ai jamais entendu ce nom J'ai jamais entendu ce nom C'est un mec chez les families il parle trop Il parle beaucoup il parle beaucoup il raconte que des histoires C'est pour ça on l'appelle père Castor Rien des doutes Il y a Black Etalon aussi il me semble Black ? Non mais tu sais quoi sinon Comme par hasard Tu vois c'est comme si Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai Je te promets Là tu rigoles là j'espère Non je te jure que c'est vrai Black Etalon Père Castor Après ça se trouve on est des faux blazes Mais en fait c'est comme ça qu'on les connait Si c'est pas des doutes Mais là je vais te mettre bien en vrai Tu vas me faire une facture de combien ? Non 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 t'inquiète je te compte pas l'heure Je te coûte que les 3km Je suis sûr t'as pratiqué le compteur en plus Non jamais de la vie Mais pourquoi il va marquer 300$ sur le compteur là ? 300 ? 300 ? Eh oui ? Non c'est pas possible Non 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 Vous avez pas des problèmes de vie ? Oh y'a un moyen J'ai oublié mes lunettes comme je vous ai dit Peut-être que le soleil de Mexico vous êtes Ouais ça va vous abîmer la rétine Ecoute t'es marié t'as des enfants Non 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 On va se mettre un espace De quoi qui t'intéresse pas le mariage ou les enfants ? Les deux les deux Oh non mais vas-y allez c'est bon Les gens ils veulent pas avoir des enfants je comprends pas T'es marié t'as des enfants toi ? Bah ouais Ah ouais incroyable Eh ouais T'en as combien des enfants t'as ? Un seul ? Ah je suis encore jeune Ok ok super ça T'as quel âge d'ailleurs ? Moi ? Ouais J'ai eu 2 et 6 2 et 26 ? Un 2 et un 6 ouais Ah ouais ça commence à vire Ouais Ah ouais Ouais Ah ouais Et l'heure biologique ça tourne Attends 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 Nan attends 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 J'suis encore jeune hein quand même pour avoir des enfants Mais j'en veux pas toute façon c'est pas dans mes projets de vie Bah oui si tu cannes des meufs tous les soirs c'est sûr que t'auras compliqué d'avoir une relation stable hein Nan mais tu sais ça se trouve j'suis papa déjà depuis bien longtemps j'suis pas hein tu sais euh un petit accident il s'est vite arrivé hein Ouais ouais sacré accident quand même hein c'est un accident de 9 mois hein Oui nan mais tu sais j'pense tellement de pétasse que ça se trouve tu vois elle m'offre des enfants dans le dos j'suis pas Ah ouais dans le dos putain donc les femmes c'est dans le ventre et les hommes c'est dans le dos hein Ouais c'est ça t'as tout compris putain Ah ouais Toi t'es réfléchis beaucoup t'es me plaît comme barri Ouais 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 Réfléchis beaucoup et vite T'es souvent mal à la tête Ouais incroyable Moi j'ai mal à la tête mais pour autre chose C'est quoi ? Bah tu sais les gens quand tu me parles des fois j'comprends pas toutes Donc du coup tu vois j'y réfléchis j'y réfléchis mais j'suis Pas évident pas évident Pas évident ouais Bon et fais moi un petit prix hein Nan t'inquiète j'te compte que 3km c'est bon 3 ? Mais non plus quand même 3, 6, 9, tu te veux combien des mois ? C'est combien le kilomètre ? Attends c'est 40$ 40$ et attends 40$ le kilomètre ? J'te jure c'est bon Quoi ? Attends mais c'est un escroc ton patron 40$ le kilomètre Bah fais moi euh... On a fait combien de kilomètres là ? Attends on a fait 3km la première fois 4km la deuxième fois Est-ce que c'est 7 ? Et 4km bah le retour du coup euh... Ah ouais donc 440$ Nan tu sais quoi donne moi 300$ c'est bon ? Nan nan fais moi la facture Mais tu m'as menti t'es une meuf T'as du rouge à lèvres Quoi ? Mais si t'as du rouge à lèvres T'as des gros pecs Et une meuf ? Oui j'ai des gros pecs ouais Bah voilà ! Mais j'ai pas une meuf J'suis pas une fille On est ce que l'on est Il faut s'assumer comme on est Pourquoi vous avez un problème Avec le fait que j'ai un zizi monsieur ? Mais vous avez pas de zizi C'est pas possible Ecoutez écoutez Mais je me fais pas vous le montrer là dans la rue elle derrière Nan 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 Parce qu'on va avoir des problèmes sinon Bon bah écoutez monsieur Pablo Pachez une bonne journée Attendez je vous la vois du véhicule il est dégueulasse C'est gentil ça merci monsieur Oh y'a pas de soucis Oh allez sad bon courage Ouais merci monsieur Pablo Monsieur Pablo Oh la 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 le flot Le flot ! Le flot ! Bonjour monsieur Bonjour Vous allez bien ? Ça va ça va ? Petite réparation hein custom ? Ouais nan petite réparation Oh allez petit custom ça se tente en vérité Ouais mais on va faire dessus hein Faut quoi d'enlever monsieur ? Je travaille au cleaning Ah le cleaning ! J'en entends parler Ça va ça paye bien ? Ça paye ça paye bien Charbonne et puis on touche des sous hein C'est ce qui fait tourner le monde hein Vous savez la plata Y'a deux choses qui font tourner le monde Les femmes et l'argent C'est vrai c'est vrai T'as les deux ? Pas encore pas encore Eh merde ! Il faut charbonner du coup pour les meufs Ah ouais c'est ça hein On essaye hein C'est objectif Elle me dit pas je prends tout c'est bon La plupart des gens c'est Moi je prends tout moi Moi je prends tout Même il te couper je apprends je la ramasse t'inquiète Les blondes est blonde Ah ouais c'est ton style de vache les blondes Ouais ouais Comment ça se fait ? Ah c'est comme ça écoutez Les couleurs c'est ça ? C'est ça Ah c'est super현 peu le petit repas Aïe 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 maltrains qui ont vandalisé c'est ça ? Non non même pas en fait. Un petit custom. Ah allez un petit custom. Je sais pas si je sais pas si on peut faire quelque chose là dessus mais je suis tout seul je m'entraîne un peu niveau coup de huit. Vous avez raison il faut s'entraîner. Je passe dans des petits truels. Ah vous avez bien vous avez bien raison. C'est quoi votre nom monsieur ? Je m'appelle Aiko. Aiko ? Ouais c'est ça. Aiko est d'ici mais d'origine japonaise. Ah vous êtes d'ici mais de là-bas en même temps. Oui voilà. Aiko c'est joli hein. C'est comme un matricule. 34. Gonzales c'est ça ? Ouais ouais ça. C'est quoi ton style de mec ? Hein ? Entre nous entre nous. Ah j'ai aucun style de mec moi tu veux dire style de femme. Attends 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 je te repose la question d'accord ? Vas-y. Gonzales c'est quoi ton style de mec ? J'ai aucun style de mec. Style de meuf alors ? Un gros fiac. C'est à dire ? 1m65 cheveux longs bronzés t'as vu ? Ouais. T'as vu ? Comme c'est levé du Maroc t'as vu ? Un gros fiac. C'est quoi gros fiac ? C'est un rappeur sa fiac non ? Ouais mais lui c'est il me que des coups de couteau. Ça veut dire qu'au gros fiac ? C'est un gros fiac. Faut pas faut pas qu'elle ressemble une plaque de voiture quand même. Une plaque de voiture ? Ouais une plaque d'immatriculation t'as vu c'est c'est quoi ça ? Faut pas que ça ressemble à ça. Et ouais c'est quoi de ces gens là ? Faut que ça soit un peu arrangé. Ah ouais ouais je vois je vois ouais. Ok donc gros fiac. Pourquoi 1m65 ? Pourquoi 1m65 ? J'en sais pas. 1m70 c'est mort ? Euh je veux 5 cm en plus je fais mon taille. Ah ouais ouais d'accord. Et au niveau de la poitrine tu t'en fous ? C'est euh non un peu chargé. Attends tu veux un temps que t'en fait ? Non t'as vu ? Allez je dirais vérité une marocaine. Mais c'est pas un style de meuf ça ? C'est si. Ah non parce qu'il y a des marocaines elles sont toutes minces elles sont pas très jolies ? Non en gros t'as vu ? T'as vu qu'on t'en en face de toi ? Tu. Wouah ça c'est une meuf chargée ça. Trois-sœurs mon pote. C'est une meuf chargée de fou. Wesh à la... Wesh c'est qui c'est ? T'as non ce qui mène de ta porte ? J'en ai des mer de toute façon il va donc pour une réparation hein. Ouais t'as vu une femme bien. Ouais mais ça veut dire que le caractère c'est en bas les cojones quoi. Non c'est juste le physique. Toi tu veux une mini twingo quoi. Une petite bien chargée. Avec des formes ? Non non t'as vu le caractère faut pas que tu lui parles elle commence à monter le temps que t'as vu. Bah tu sais que les marocaines elles ont pas mal de tempérament hein. T'es mal tombé hein. T'inquiète t'inquiète j'essaye gérer ça. Mira la commande 2413 il y a un problème pour que tu viennes dans le bureau. Ah j'arrive pour avoir ça ensemble. Tu vois c'est... Ah putain de post-op de livraison de merde là. T'es bon les conneries là. Est-ce que tu as fait un gros boom là avec ça ? Non. Ok c'est ce qu'il y a en arrière de ces booms qui... Dis-moi toi aller chercher les petits gilets. Si j'ai les relais. On va tester ça. Attends je te passe le gilet. T'en as pris deux ou un ? Ah j'en ai pris deux. Petite tasse entre patrons hein évidemment. Y a rien de méchant. Oui bien sûr. Ah oui. Ah fort. Donne une autre. Ouais 3 pour euh... Ok. 3-3. Ok c'est bien. C'est bon t'as fait à vous tout ce que tu avais à voir ? Ouais c'est bon c'est bon. T'as bien contracté les abdos en vrai. Et bah solide. Solide sur les appuis Ergaya. Lui c'est un bon Roberto là. Roberto c'est un bon Ermano mais je crois il est narcolyphique. Il arrête pas de dormir à chaque fois. Chaque fois chaque fois il dort. Ah putain. Je sais pas si on va le garder en vrai. Ça va ? C'est bien Ermano ? Si si il va bien mais je sais pas je crois il est narcolyphique à mon avis. Et comme tu vois comme tu disais les problèmes du post-op c'est que la livraison ne peut pas être rentable le processus. Bah oui bah oui. Tu comprends ? Donc voilà je vais tout recalculer. Ça marche. Pour faire une marche des profits supérieurs aux bénéfices intérieurs nets des pays. Ah bah oui évidemment. C'est logique. C'est congoloméra. Bah moi je rentre à Caillon moi. Si. Bon voyage. Bah merci c'est gentil. Tu restes là toi ? Si si il faut que je m'occupe des affaires des conglomérats. Ah allez ça marche. Bon conglomération alors. Allez Roberto fais un effort merde. Ah ouais tout le temps en train de dormir c'est grave.